Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle Masterclass UpTogether. On est ravis de vous retrouver. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si vous nous entendez bien, si tout est OK pour vous ? On voit les premiers. Merci beaucoup Romain. Salut tout le monde, il y a Laetitia qui est là. Salut, il y a les pouces qui se lèvent. Très, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Masterclass. Déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, parce qu'on était tous en vacances un peu forcées, et surtout que vous allez bien avec vos proches. Aujourd'hui, on est très, très heureux. Et un tantin est fier aussi, je ne vous le cache pas, d'acquérir une personnalité qu'on adore dans l'équipe UpTogether, et qui est donc Isabelle Barth. Bienvenue Isabelle et bonjour. Bonjour. Alors pourquoi on adore Isabelle ? D'abord parce que c'est une grande experte des innovations managériales, et c'est une femme de terrain qui arrive, en tout cas nous, c'est ce qu'on trouve à transmettre des concepts souvent complexes, et des idées de façon hyper efficace. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de l'accueillir. En deux mots, peut-être pour vous présenter, Isabelle, vous êtes professeure, chercheuse et conférencière, et vos thèmes de prédilection sont le leadership inclusif, l'égalité femmes-hommes et l'innovation managériale. Voilà, c'est aussi le sujet du jour. Alors avec Isabelle, on a intitulé cette masterclass « Comment manager en grande incertitude ». Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet ? C'est parce que c'était un des sujets principaux qui émergeaient dans les ateliers de coaching collaboratif UpTogether du premier trimestre de l'année 2021. Alors pour ceux qui nous découvrent, il y a beaucoup de nouveaux managers et de nouveaux décideurs RH qui viennent d'intégrer la communauté. D'ailleurs, bienvenue à tous les managers d'Assurbone qui sont en force aujourd'hui. Salut à tous qui viennent d'arriver. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, UpTogether, on est une communauté de managers au niveau national et on réunit tous les mois des petits groupes de managers par groupe de huit pour qu'ils pratiquent du coaching collaboratif autour de cas concrets et réels qui vivent. Donc vraiment, on a un peu une sorte de thermomètre de ce que vivent les managers au quotidien et le sujet récurrent de début d'année, c'était vraiment comment je pilote mon équipe dans ce contexte incertain. Alors une incertitude évidemment business, aussi une incertitude pour l'intégrité physique des personnes et la vôtre, et plus largement au niveau de la société. Donc c'était vraiment un peu ce brouillard et un peu cette incertitude où on se demande quand est-ce qu'elle va s'arrêter, si elle va s'arrêter un jour. Donc c'est pour ça que c'est autour de cette question qu'Isabelle va partager avec vous aujourd'hui, sa vision et surtout ses conseils et des bonnes nouvelles, vous allez voir, parce qu'Isabelle c'est quelqu'un de très optimiste, de très optimiste. Et pendant une petite quarantaine de minutes, elle va partager autour de cette question. Je vous invite, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas Lifestorm, il y a un onglet chat et un onglet questions. Posez vos questions pendant toute la masterclass, vous pouvez voter pour les questions des uns et des autres. Et après, Isabelle prendra le temps d'y répondre à chacun d'entre vous. On essaiera de faire des gros patatoïdes, de gros sujets, mais vraiment posez vos questions. Ce sont des masterclass interactives. Il n'y a pas de questions idiotes, donc vraiment allez-y, soit dans le chat, soit dans les questions. Et moi, je me chargerai un peu de les répertorier et de les donner à Isabelle en fin de sa masterclass. Isabelle, je vous laisse peut-être vous présenter en deux petites minutes, et puis après, je vous laisse débuter votre masterclass. Et vous avez un petit sondage, Grégoire. Exactement. Je vais mettre votre présentation et après, j'envoie le petit sondage. Non, vous avez fait le tour de la question. Je suis en effet professeure des universités, ce qui implique beaucoup de recherches depuis des années, mais j'ai beaucoup, beaucoup managé. Particulièrement, j'ai dirigé deux business schools. Et de plus en plus, depuis quelques années, je cherche à transmettre ce que j'ai appris modestement. Et je dois dire que j'apprends autant des échanges que de ce que je peux lire ou avoir moi-même fait. Merci. Voilà, donc je suis très heureuse de cette rencontre. Je remercie Grégoire de m'avoir sollicité. Et on va démarrer avec le fameux sondage. Avec un petit sondage, effectivement, on trouvait ça intéressant avec Isabelle de prendre un peu la température. Donc, je viens de vous pousser un petit sondage où on vous demande actuellement quel est le niveau d'incertitude dans lequel vous avez le sentiment de piloter votre équipe. Alors, on vous laisse y répondre en direct. Alors, c'est dans le petit onglet sondage qui est à droite. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. On va vous laisser commencer. Isabelle, j'ai peur que le sondage soit mal poussé. Donc, commencez votre masterclass. Je vais le pousser, d'accord ? D'accord. Moi, je le vois arriver avec 63 votes. Donc, tout le monde n'a pas voté, si j'en crois les connexions. Et j'aurai un niveau élevé pour 40, un niveau moyen pour 49 %. Voilà. Ce qui me paraît… Et un niveau faible, 3 %. D'accord. Donc, on est bon. Grande incertitude. Ça colle au thème. Voilà. Donc, je vais démarrer un peu ce que j'ai prévu de vous dire sur, en effet, 30-35 minutes. Je vais essayer de garder du temps pour les questions et de bien timer ma présentation. Donc, écoutez, d'abord ravie de ces échanges. L'idée, c'est de manager. C'est quand même le job, je crois, de la plupart d'entre vous, le métier, la fonction, cette grande fonction du management. Et puis, d'avancer. Parce que l'idée, ce n'est pas de reculer ou pas d'attendre, même si quelquefois, la stratégie, c'est de savoir ne pas faire. Mais c'est pratiquement une autre conférence. Et en effet, en grande incertitude. Alors, pour vous consoler, comme dit le dicton, ce n'est pas la première fois qu'on me sollicite sur le sujet. Et quand j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, une ou deux fois de faire cette conférence, j'avais pris ce petit modèle de passerelle. Vous avez tous, je pense, voyagé. C'est terrible passerelle. Alors, particulièrement, j'ai connu ça en Amérique du Sud ou en Asie. Vous êtes censé marcher en vous tenant. Alors, il y a un précipice sous les pieds. En plus, il y a le brouillard. Vous ne voyez rien. Et il faut quand même avancer en ayant une forme de confiance dans l'autre, dans son, je ne sais pas, son ange gardien et aussi se dire que la vie, c'est prendre des risques. Et puis, on m'avait dit à plusieurs reprises, en plus, il faudrait faire sauter des planches parce que là, il est trop bien, trop belle, votre petite passerelle. Donc, je vous présente une passerelle que j'ai retrouvée sur une photo un petit peu comme ça et où, en effet, en plus, il manque une planche sur deux. Et je crois que pour certains d'entre vous, parce qu'on le voit avec le sondage, il y a quand même une grande diversité des situations. On n'a pas exactement le même niveau d'incertitude. C'est tout à fait normal. Il pourrait y avoir en plus du vent qui nous fait basculer d'un endroit à l'autre. Alors, l'incertitude, vous le savez, c'est sortir du domaine du prévisible. C'est vrai qu'on est dans une société, et je ne vais pas être longue là-dessus, mais on parle beaucoup de la modernité qu'on a quittée pour l'hyper-modernité. Et la modernité, c'était cette certitude que nous donnaient, cette prévisibilité que nous donnaient, la technique, une science très technicienne. Et puis, ce niveau de big data qu'on a, de statistiques avec la prédictibilité, et bien là, pouf, 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 tout a disparu et il faut faire autre chose. Et c'est un petit peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui rapidement. Alors, j'ai quand même six bonnes nouvelles. Je vais vous les donner. Sept méthodes et huit tips. Alors, en fait, il y en a neuf. Franchement, c'est une joke, parce que si je m'amuse à vous dire que tout est cadré, ça serait absolument le contraire de ce que je vais vous faire passer comme idée globale. Mais bon, on va s'amuser à se dire qu'on peut se raccrocher à cette fameuse petite barrière ou à ce fameux filin avec deux ou trois repères. Donc, si vous envoyez des cartes postales actuellement à vos amis, mais qui seraient d'une autre planète, puisque sur la planète Terre, ce tout petit village mondial, on est un petit peu tous logés, on est même tous logés à même enseigne. Je crois que vous pourriez envoyer cette carte postale qui est tirée du superbe film Inception, vous le connaissez, qui est le monde qui est complètement basculé, on est en perte de repères complets, plus rien ne ressemble à rien de ce qu'on avait connu. Et pour ceux qui l'ont vu, j'imagine que j'aime beaucoup, moi, le cinéma, et ça nous enseigne énormément de choses. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, c'est quelque chose qui est extraordinaire et que, je pense, peut nous aider à comprendre un petit peu parfois ce que nous vivons. Une autre carte postale, ça serait ça, ça serait perdu dans l'espace. Là, j'ai bien peur que ce soit le fameux George Clooney, vous savez, dans ce film, qui s'en va partir, en chantant d'ailleurs, dans l'espace. Il n'a même plus le filet de sécurité. Et je crois qu'il y a pas mal, pour animer beaucoup d'ateliers, pour échanger avec pas mal de managers ou de salariés ou d'étudiants, je crois qu'il y en a qui ont ce sentiment de partir et puis de voir s'éloigner leur base de référence avec l'absence de ce filet qui a disparu et qui leur permettrait d'être rattachés à leur base. Troisième carte postale, là aussi assez angoissante, c'est un étudiant qui m'a dit ça il y a quelques mois et ça m'avait frappée, c'est le syndrome du lavabo. Je ne sais pas si j'ai inventé cette expression, mais c'est vrai qu'il m'avait dit « j'ai l'impression d'être dans un lavabo ». Ça voulait dire quoi ? Il me disait « j'ai l'impression d'avoir que des parois blanches devant moi, aucun horizon, je ne peux pas les monter parce que c'est glissant, je n'ai aucun moyen d'en sortir » et la seule façon d'en sortir ce serait la bonde, partir par le bas et le syndrome du lavabo je crois que c'est vrai qu'il est assez angoissant et malheureusement les témoignages là aussi le montrent, beaucoup d'étudiants malheureusement le vivent, c'est un petit peu ce que peuvent ressentir des personnes actuellement. Et puis dernière ou avant-dernière carte postale je ne me souviens plus celle du yo-yo cette image du yo-yo qui est je crois très importante que nous vivons souvent à titre personnel mais aussi à titre professionnel c'est quoi ? Le lundi c'est comme ça le lundi matin c'est comme ça à 10h et à midi c'est autrement et le mardi c'est encore autre chose alors tout ce que je vous dis vous le captez un coup le vaccin c'est bien un coup le vaccin c'est pas bien un coup on va ouvrir les terrasses un coup on va les fermer et puis les entreprises zombies et puis les prêts qui vont durer ou qui vont pas durer et cette frénésie d'informations qu'on a qui nous interdit de pouvoir penser tranquillement dans la continuité voilà cet effet du yo-yo j'ai l'impression d'être bien et puis j'ai l'impression de voilà tu fais du yo-yo je crois que c'est quelque chose que j'aurais dit ces derniers temps beaucoup plus souvent que dans la décennie précédente alors il y a quelqu'un qui me dit qui a l'impression d'être dans une roue de hamster voilà on pourrait avoir une carte postale sur la roue de hamster je vous laisse aussi à vos images j'en ai pris quelques jeux si on faisait des selfies si là actuellement vous me faisiez des selfies de vous je crois qu'on aurait beaucoup ces images voilà la technologie qui nous lâche ça va rien ces charmants bambins qu'on a sur les genoux alors là c'est une maman mais ça peut être un papa et j'ai beaucoup beaucoup travaillé pendant des années sur la conciliation vie privée vie professionnelle et Dieu sait que le télétravail était une des attentes des salariés depuis une décennie Dieu sait que cette conciliation avec l'effacement de la vie privée de la vie professionnelle qui nous arrive tous était attendue mais voilà c'est sympa d'avoir son bambin en photo sur son écran puis de se dire c'est dommage je n'ai pas avec moi c'est autre chose de le voir hurler et déchirer vos papiers quand vous êtes en train de bosser les selfies aussi alors peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous et je ne vous en veux pas parce que je l'ai pratiqué qui pendant une réunion importante qui pendant un cours Dieu sait que ça je le connais sont en train de faire complètement autre chose qui n'a pas étendu son linge ou préparé son repas en train d'être dans une réunion ou un cours et puis ces risques aussi qui sont des risques psychosomatiques mais des risques physiques de mal de dos de lombalgie de douleurs musculaires les troubles musculosquelétiques montent en puissance comme les risques psychosociaux donc voilà un peu les selfies qu'on a alors il y a des gens très heureux et je ne veux pas les écarter mais bon on était dans un peu l'ambiance générale plus que dans les cas particuliers vous savez toujours ces arbres ou même ces allumettes qui cachent la forêt je crois qu'il faut se le dire et on en parlera des fois il faut se dire les choses pour les faire avancer alors on a eu le big bang du covid je passe derrière d'ailleurs il était en 19 c'est très 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 loin on a l'impression enfin je ne sais pas vous mais on a l'impression qu'il y a un siècle et quand on voit des fois des images et des rétrospectives on se dit mais c'est juste le monde d'avant et je crois qu'on partage tous ce sentiment et puis là on arrive dans autre chose c'est à dire qu'après la sidération après le big bang après cette énergie qu'on a développée on tient bon on tient bon il va y avoir une sortie il y a déjà un an et bien on est dans ce qu'on appelle le syndrome du marathon du Mont-Saint-Michel alors j'ai couru des semi-marathons jamais des marathons mais c'est vrai que je n'ai pas fait celui-là mais visiblement quand on arrive en vue du Mont-Saint-Michel on se retrouve avec la vision de ce monde et plus on avance plus on a le sentiment de le voir s'éloigner avec de plus en plus de crampes de douleurs et c'est vrai que c'est un peu ce sentiment je crois qui ajoute à ce sentiment sentiment on travaille sur des ressentis d'incertitude et on n'en finit pas de finir on n'en finit pas d'arrêter ce marathon et comme disait un marathonien la douleur est obligatoire dans le marathon mais la souffrance est optionnelle et là je crois qu'on touche à la souffrance et on n'est plus dans la douleur on voit aussi se manifester et c'est ça le problème aussi des ressources parce que je parlais du marathon on va pouvoir capitaliser sur nos ressources physiques cognitives émotionnelles mais là il y a un sentiment de grosse fatigue et je crois que c'est un petit peu aussi ce que j'entends beaucoup c'est ce sentiment de fatigue d'épuisement certains parlent de burn-out le burn-out c'est quand même quelque chose de très très particulier qui est plutôt lié à une densité de travail énorme là je crois que j'ai envie de dire c'est vraiment la fatigue aussi de la monotonie de la fatigue de l'ennui la fatigue de l'immobilisme et je crois qu'on dit qu'il y a des bonnes fatigues et des mauvaises fatigues mais là je crois qu'on est tous très très fatigués et du coup ça se traduit par des gens qui ont beaucoup les nerfs à vif alors je ne sais pas si vous l'avez vous dans vos équipes mais ce que je vois beaucoup c'est des gens qui réagissent de façon très épidermique qui ne veulent plus être convaincus qui ne veulent plus des démonstrations qui ne sont plus dans l'intellect on va dire mais qui sont voilà j'aime j'aime pas il y en a marre des choses qui sont qu'on n'aurait pas on aurait dit je crois il y a un an tu manques de professionnalisme mais là on ne peut même plus le dire parce que c'est tellement partagé et c'est comme ça aussi qu'il va falloir travailler et avancer alors je dirais qu'il y a une chose une phrase que vous connaissez certainement de Antonio Gramsci qui était un communiste italien qui a fait des années de prison qui a beaucoup beaucoup écrit en prison c'est aussi un philosophe un politologue et il a dit cette très belle phrase le vieux monde se meurt le nouveau monde tarde à apparaître de ce clair obscur surgissent les monstres je ne sais pas s'il y a un vieux monde même si je vous le dis enfin moi personnellement j'ai l'impression des fois quand je vois des émissions d'il y a un an où personne n'a le masque où tout le monde s'embrasse ou des films j'ai l'impression que vous savez comme les vieux films des années 60 où tout le monde fumait on se dit mais ça existait enfin voilà le nouveau monde on l'appelle de nos voeux mais ce qui est évident c'est qu'on est dans un clair obscur actuellement et ce clair obscur c'est un petit peu comme dans le film Alien comme on ne sait pas ce qui se passe c'est pire parce que vous savez que le cerveau humain il est fait de cette façon que quand on ne sait pas eh bien on va inférer des projections et comme quand on était petit sous notre lit il y avait peut-être des monstres voilà les pires cauchemars sont ceux qu'on s'imagine et le film Alien vous vous rappelez c'est un des films les plus angoissants des films d'horreur parce qu'on ne voit jamais c'est ça qui est extraordinaire sauf tout à la fin l'objet de la terreur et je crois que c'est ça aussi qu'il faut qu'on se dise c'est qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur ces angoisses sur ce qui voilà ces monstres alors virtuels mais qui qui peuvent être le chômage qui peuvent être la perte de sens qui peuvent être des problèmes économiques qui peuvent être cette perte de repère dont je parlais et donc une image un peu plus sympathique vous avez tous quand vous étiez plus petit mais vous avez certainement continué avec vos enfants vos filles gueules etc fait des châteaux de sable et le château de sable vous vous rappelez c'est la mer qui monte et je crois qu'on a un peu ce sentiment quand on manage là pour le coup quand on est RH quand on est responsable d'équipe quand on est dirigeant d'entreprise on a le sentiment vous savez comme quand on veut absolument sauvegarder notre beau château de sable et que la mer monte et sans arrêt voilà essayez de le garder voilà on va ouvrir on va faire du du click and collect on va essayer d'ouvrir un site Facebook on va garder encore du présentiel on va pas virer tout le monde et puis on a l'impression que ça s'entame et que la mer monte non bon il faut trouver des solutions il faut avancer et il faut y croire à nouveau et alors y croire à nouveau alors Grégoire vous avez remarqué que j'ai beaucoup d'images de la mer alors c'est vrai que j'adore la mer mais c'est vrai que voilà cette idée d'équipage elle me paraît très importante cette idée on navigue tous ensemble le leader le manager que vous êtes au féminin ou au masculin c'est quelqu'un qui va voilà mener un équipage avec la prise de vent favorable plus ou moins favorable là on rame parce que c'est vrai qu'on n'est pas en situation d'être sur un grand transatlantique assis sur le pont on est plutôt avec ce qu'on appelle vous savez quand on fait justement du rafting les eaux blanches c'est à dire qu'il y a tout où tu es blanc il n'y a que des tourbillons il faut aller voir derrière le blanc le fond pour ne pas tomber sur un rocher pour détecter le tourbillon et cette idée des eaux blanches white water www en anglais elle me paraît une très bonne image actuellement avec ses rapides ses eaux un peu plus claires etc. et dans ce slide moi ce qui m'anime c'est le i parce que je ne vais pas vous demander de croire à nouveau je ne vais pas vous demander de croire aux théories d'être voilà et vous perdrez votre temps avec vos équipes c'est i croire voilà c'est ce petit moteur qui fait qu'on va pousser les gens à agir et on va appuyer sur des boutons très différents parce que voilà ce ne sont plus les mêmes méthodes qui nous permettent de fonctionner alors les mauvaises réponses elles existent il y a des mauvaises réponses très rapidement le déni tout va très bien madame la marquise il n'y a pas de soucis ça je l'ai vu je l'ai entendu avant la pôle covid pendant j'ai vu des leaders ou des managers mentir à leurs équipes ils savaient que le lendemain ils allaient être débarqués j'ai cette image en tête et continuer à faire penser qu'ils seraient là pendant dix ans non on n'est pas dans le déni de toute façon ça serait manquer de respect à vos équipes de dire que tout va bien deuxième stratégie qui est une mauvaise réponse c'est stratégie cosmétique c'est habillé en vert ou en bleu ou en rose et faire semblant d'avancer sur des sujets qui peuvent être l'environnement la diversité voilà pour repeindre en vert vous avez peut-être vu aussi ce film La vérité si je m'en deux voilà avoir les très belles les très beaux locaux et puis des écrans d'ordinateur et puis il y a du vide derrière les entreprises sont tentées par ça et je crois que c'est pas du tout la bonne réponse là aussi on pourrait parler des heures là-dessus mais on oublie une autre mauvaise réponse que j'ai vue pas mal au cours des années et qui est une tentation c'est de chercher des coupables chercher des coupables c'est la faute d'eux alors ça va être la faute de quelqu'un en interne ça va être la faute d'une solution qui a été choisie ça va être la faute du patron bien évidemment ça va être la faute du RH on le voit d'ailleurs de façon dans l'actualité hyper violente avec des violences faites justement en interne à des personnes qu'on considère voilà le responsable vous savez la fameuse phrase je suis responsable et pas coupable le responsable devient le coupable et je crois que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éradiquer dans les entreprises parce que ça peut être aussi une tentation même pour un manager de chercher à faire sauter des fusils et puis la mauvaise réponse sur laquelle j'ai beaucoup la vue c'est toujours plus du même c'est à dire qu'au lieu de deux réunions avec les commerciaux alors que les clients n'existent plus ou sont très difficiles on va leur faire on va passer à quatre réunions au lieu de avoir cinq KPI on va en mettre dix au lieu de faire dix lignes sur le tableur Excel on va en mettre vingt ou trente voilà et là c'est juste je pense à 80% ce que je vois le plus ou 70% et je crois que c'est non c'est se tromper de méthode alors Sir Winston Churchill qui était un master alors lui il était un master des masters en crise vous le savez il a eu cette phrase extraordinaire il ne faut jamais gaspiller une bonne crise et ben oui on va être très sartrien ou la phrase de Sartre je ne te demande pas ce qu'on t'a fait je te demande ce que tu as fait de ce qu'on t'a fait voilà on ne gaspille pas une bonne crise de toute façon il n'y aura pas de main invisible il faut qu'on fasse quelque chose de ce qui nous arrive il faut qu'on avance parce que comme le disait Toffler qui était enfin qui est je crois qu'il est encore vivant un américain futurologue si on n'a pas de stratégie on fera partie de la stratégie de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre donc allons-y prenons notre avenir en main ne subissons pas on va reprendre les manettes et comment faire on va essayer de prendre du recul ça c'est des 20 ans 25 ans de recherche qui m'ont appris que s'il y a une soft skills on y reviendra une reine pour un manager pour un leader mais qui est valable pour tout le monde bien évidemment c'est la réflexivité c'est être capable de se regarder avancer se regarder faire très régulièrement je vous prends ce tableau que vous connaissez tous qui est hyper connu de jour de fête qu'on trouve au musée d'Orsay et vivement que le musée d'Orsay rouvre qu'on voit toute cette peinture tellement inspirante et tellement intéressante sur tous les sujets et qu'est-ce qui se passe avec ce tableau comme d'ailleurs beaucoup de tableaux impressionnistes si vous vous collez au tableau c'est la petite image de gauche vous ne voyez que des taches de couleur vous ne voyez rien si vous prenez du recul un mètre un mètre cinquante deux mètres vous voyez que ces taches prennent forme une rue des drapeaux une foule en liesse vous entendez même la foule hurler de joie et crier il faut prendre du recul sinon on voit des taches et on ne voit plus rien et ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir traverser notre passerelle une autre chose très importante pour moi c'est de se dire que je suis assez j'aime beaucoup la philosophie j'ai beaucoup travaillé avec un philosophe on a commis deux livres ensemble et je pense que regarder le management qu'avec les outils du management ce n'est pas la bonne idée aller les regarder avec d'autres outils disciplinaires je travaille beaucoup avec la psychologie la psychanalyse et la philosophie c'est intéressant et aller les regarder aussi de façon interculturelle et quand vous allez regarder la philosophie japonaise ou chinoise vous vous rendez compte que nous on a quelque chose d'étonnant c'est qu'on aime bien les crises qui ont un début une fin et qui sont vues comme un événement les asiatiques les japonais vont vous dire que tout ce qui a une forme est appelé à disparaître pourquoi ? parce que tout est transformation et l'idée là c'est de se dire on ne gère pas un événement on gère une transformation et je trouve que c'est une bien meilleure vision des choses même si en effet sur l'échelle des transformations il y a de façon épisodique des pics dans un sens et dans l'autre qui peuvent être très importants du coup j'ai six bonnes nouvelles il y en a sûrement beaucoup plus et vous ajouterez à la liste mais je tiens à les donner la première bonne nouvelle c'est que quand même pendant un an on a appris plein de choses et la première chose on a su faire face parce que c'est vrai qu'il y a des burn-out c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très mal je l'ai dit mais on a su faire face et là je vous renvoie à cette idée du coping qui est quelque chose qui a été mis au jour par des psychologues bien évidemment Lazarus et Folkman dans les années 80-84 et ils nous disent ces chercheurs le coping ça désigne des stratégies d'adaptation et d'ajustement que nous pouvons mettre en place pour affronter un événement que nous jugons inquiétant voire dangereux alors le coping ça peut être très modeste ça peut être quotidien et il y a trois stratégies de coping et je pense que vous les avez tous à un moment expérimentés la première c'est sur centrer sur les émotions c'est-à-dire qu'on va essayer de réguler ces émotions les ajuster pour ne pas se faire déborder la deuxième c'est centrer sur le problème centrer sur la situation c'est-à-dire qu'on va essayer d'augmenter ses ressources ou réduire les exigences de la situation là on est dans quelque chose d'un petit peu plus classique et puis la troisième c'est savoir demander de l'aide j'y reviendrai c'est pour moi extrêmement important ce qui est intéressant dans le coping ces petits affrontements de tous les jours cette petite capacité à se dire je me lève quand même le matin je me maquille je m'habille je vais quand même faire une réunion en présentiel parce que c'est vrai que ça serait plus simple de la faire en distanciel mais je vais me bouger etc face à moi-même face aux autres et bien ça donne quelque chose qu'on attend beaucoup c'est la résilience parce que le coping un peu tous les jours vous savez c'est cette augmentation extraordinaire et ça donne la résilience et la résilience c'est quelque chose qui est individuel mais qui est aussi organisationnel et c'est la capacité à se reconstruire face à un événement qui a été un événement extrêmement dramatique qui a rompu toute notre existence et ça commence la résilience par prendre acte du traumatisme voilà donc première bonne nouvelle nous avons su faire preuve de coping nous avons su être résilience deuxième bonne nouvelle on a appris alors on a appris plein de choses alors je vous passe les webinaires la nouvelle technologie on a appris plein de choses on a appris à travailler différemment on a appris à s'organiser on a appris à être en self-management qui est une compétence là aussi de plus en plus attendue dans les entreprises mais on a appris un truc incroyable c'est qu'on a appris à désapprendre et moi je travaille depuis des années sur cette notion de désapprentissage et je pense que ce qui bloque énormément de personnes dans cette transformation dont on parlait dans ce changement c'est cette capacité à désapprendre et là on n'est pas du tout sur tabula rasa on est comme ce jeu de Lego vous avez tous fait des Lego aussi voilà un coup je fais une maison je démolis je fais un bateau je démolis je fais une fusée voilà on a appris à désapprendre et ça nous a donné une compétence clé là aussi très attendu de point de vue personnel et organisationnel l'agilité voilà on sait passer on sait godiller on sait réagir troisième bonne nouvelle on sait ce qu'on veut plus alors je vais parvenir trop là-dessus mais on ne veut plus des stratégies cosmétiques on veut des choses responsables on veut des choses durables on ne veut pas de recherche de coupable on ne veut pas passer son temps à travailler en multitâche tout le temps on ne veut pas du downsizing qu'on nous impose actuellement voilà on sait ce qu'on ne veut plus et je crois qu'il y a une grosse prise de conscience d'une compétence clé qui est la responsabilité avec cette fameuse RSE mais c'est la RSE voilà des entreprises la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations ça commence par tous les acteurs de l'organisation je n'ai personnellement jamais serré la main à une entreprise j'ai toujours serré la main à un homme ou à une femme ça reviendra dernière quatrième bonne nouvelle et pas la dernière on a appris qu'on avait des émotions et ça ça paraît un peu étonnant de dire ça mais je vous promets pour beaucoup beaucoup travailler en RH depuis des années de faire de la recherche quand vous ouvrez les manuels de RH les manuels de stratégie on a l'impression que le salarié il n'a pas de sexe il n'a pas d'âge il n'a pas de divorce il n'a pas d'enfant il n'est pas malade voilà et on a appris qu'on avait des émotions et j'ai beaucoup enfin moi j'ai commencé mon métier et de manager et ensuite de chercheur par le marketing ce qui est extraordinaire c'est que depuis 20 ans on sait que le consommateur est guidé par ses émotions qu'il n'est pas rationnel et bien petit à petit on se rend compte que le salarié qui est quand même collaborateur il est consommateur et bien il a aussi des émotions et les émotions je vous rappelle il y en a 5 la joie la tristesse le dégoût la colère la peur il va falloir travailler aussi avec ces émotions pour être dans la joie c'est ça le plus important cinquième bonne nouvelle on a donc envie d'un new deal managérial et je crois que même si on ne vous le dit pas vous êtes manager vous êtes tous quelque chose de leader RH je crois que vous avez même s'ils ne vous le disent pas vos collaborateurs attendent autre chose une nouvelle donne managériale et cette nouvelle donne managériale c'est savoir travailler en figital alors figital c'est un mot français pour une fois qui est l'alliance de physique et de digital alors ce n'est pas compliqué c'est savoir travailler à la fois dans la monde physique les bureaux les locaux l'usine et puis le virtuel ce qu'on est en train de faire les webinaires et en fait la très bonne nouvelle c'est qu'on est déjà des pros du figital parce que ça fait maintenant 15 ou 20 ans qu'on consomme en figital on va dans un magasin on essaye une paire de chaussures et puis on va l'acheter sur un site ou au contraire on va l'avoir sur un site et puis on va le tester en magasin puis on va retourner dans le monde virtuel voilà et que nous disent les gens du marketing qui travaillent depuis des années maintenant en figital ils disent il faut un monde sans couture une relation sans couture avec le consommateur c'est-à-dire qu'on doit passer du figital au présentiel sans qu'il y ait de traces enfin sans qu'il y ait de il faut que ça soit lisse il faut que ça soit fluide et il va falloir inventer ce management sans couture c'est-à-dire qu'il y ait les mêmes valeurs qu'il y ait les mêmes messages qu'il y ait les mêmes méthodes de travail qu'on soit en distanciel et qu'on soit en présentiel ce qui implique de réinventer aussi le présentiel de réinventer les locaux les locaux ça ne va pas être que la socialisation est la fête et ça peut être aussi des tiers-lieux et là on a des collaborateurs qui vont être à Tawadak à Tawadak anytime anywhere any device any content ce qu'on fait déjà en tant que consommateur c'est-à-dire qu'on travaille quand on veut avec une organisation du temps qu'on s'approprie où on veut c'est-à-dire dans les locaux à l'extérieur dans un tiers-lieu ce qu'on fait déjà beaucoup qui n'a pas travaillé dans un TGV ou dans un café avec du matériel ou des outils qu'on choisit et puis avec des contenus et tout ça ça fait des couples ou des triplettes qu'on va mixer et c'est vers ça qu'on va alors par contre il n'y a pas de touche reset dans les organisations voilà on ne c'est pas un ordinateur on ne remet pas à zéro même si j'ai appris que les ordinateurs n'étaient jamais complètement à zéro on est sur une conduite du changement et vous vous êtes tous des managers c'est ce que Grégoire m'a dit et vous êtes en fait ça fait partie de votre boulot ça c'est la conduite du changement un changement qui est on l'a dit perpétuel le problème c'est que les gens ils veulent bien changer mais vous connaissez tous ce petit dessin ils ne sont jamais complètement partants et prêts à changer une conduite du changement je vous le rappelle en quelques mots c'est quoi ? c'est des gens qui vont dire à qui il faut dire quel enjeu avec cette question qui tue et pourquoi je le ferais ça ne me concerne pas ça va être la résistance la peur qu'est-ce qui va m'arriver avec ce nouveau mode de fonctionnement donc c'est savoir désapprendre est-ce que c'est là pour durer et là c'est la crédibilité c'est le message en tant que gouvernance de direction que vous allez faire passer c'est-à-dire qu'on ne fait pas le yo-yo justement on incarne une ligne claire la plus juste possible et avec des horizons alors je l'ai beaucoup entendu qui sont plus à 5 ans qui sont peut-être à 5 semaines mais en tout cas qui montrent qu'on va vers un cap qu'on a quand même identifié même s'il peut bouger donner les moyens et alors là actuellement ça j'insiste énormément là-dessus je sais que beaucoup d'entreprises sont actuellement en train de chercher des solutions pour réduire leurs dépenses mais justement quand on est comme ça dans ces situations de très grandes difficultés il faut savoir réinvestir j'ai échangé avec une ou deux entreprises qui ont fait ça c'est-à-dire qu'on prie actuellement le temps et l'argent pour former à d'autres méthodes leurs salariés et je crois que c'est très très important de se dire que c'est maintenant qu'il faut et pas attendre que ça aille mieux qu'il faut investir dans de la formation à quoi ? à la gestion du temps au mode projet à une nouvelle organisation si on n'a pas les moyens les gens ne se mettront pas dans le changement et puis est-ce que ça vaut la peine d'y travailler ensemble parce que tout changement est une mise en commun c'est pas la direction qui décide et puis voilà on avance avec l'idée aussi qu'on est dans l'amélioration continue alors du coup quand on est là-dedans vous le savez les challenges qu'on a en tant que manager c'est que chacun a son tempo il y a ceux qui sont plus lents il y a ceux qui sont plus rapides et un des grands leviers du management c'est la synchronisation et cette foutue synchronisation elle est complexe avec en plus le distanciel et le présentiel donc il va y avoir un enjeu très fort sur la synchronisation la gestion du temps le tempo que vous allez voilà on pourrait y avoir beaucoup en management l'histoire de la musique il faut donner du tempo il faut que vous réfléchissiez à ce que vous voulez faire avec des fois des accélérations des fois des ralentissements après dans vos équipes vous avez des gens très différents très différents on peut le prendre en compte alors il y a les mutants ceux qui sont toujours prêts à changer donc j'ai pris les trois premières expressions un livre dont malheureusement je n'ai pas cité l'auteur mais voilà les mutants qui sont prêts à changer et voilà qui vont être vos champions et qui vont être ceux sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer les mutants qui vont refuser qui vont faire pour que ça ne marche pas mais avec lesquels vous pouvez dialoguer et qui expriment quelquefois enfin souvent une forme de loyauté au projet une vision que vous ne partagez pas mais le dialogue va être possible et il faut les écouter parce qu'ils ont peut-être des bonnes idées à vous transmettre les moutons ceux qui vont suivre et il faut qu'ils suivent plutôt les mutants que les mutins et ceux-là ça va être le gros challenge et puis les mutiques ceux qui ne disent rien qui sont mystérieux et qui peuvent être des vrais bombes à retardement et vous voyez bien parce que vous êtes tous des managers je pense attentifs à vos équipes que là on va s'organiser alors on ne va pas mettre des étiquettes parce que les étiquettes en plus ce n'est pas des camemberts et puis en plus elles peuvent évoluer mais on va se dire celui-là elle n'a rien dit depuis longtemps celle-là je sais que elle croit à l'entreprise mais de façon différente l'autre jour j'étais dans une entreprise où les commerciaux quand je les ai interrogés avaient des idées formidables sur des nouvelles stratégies d'approche client qui n'étaient pas du tout celles de la direction commerciale et la direction commerciale a l'impression qu'ils résistaient pour de mauvais enfin l'idée c'était ils résistent parce qu'ils ont peur du changement non simplement ils avaient d'autres choses à dire et on ne les écoutait pas donc voilà être accepter les différences accepter les rythmes différents et les attitudes différentes sachant que le gros challenge actuellement ça va avec l'incertitude c'est que nous sommes clignotants c'est-à-dire un coup un coup on est partant et puis on est moins vous voyez la vaccination actuellement c'est ça beaucoup de gens disent allez j'y vais vanillon j'y vais plus et puis j'y vais c'est subvisor voilà et cette notion de clignotant que j'emprunte à je crois que c'est Edgar Morin qui parlait des êtres clignotants elle est extrêmement complexe à saisir alors je viens aux sept méthodes j'espère que je vais avoir être dans le timing à peu près les sept méthodes que je propose qui sont des méthodes toutes test and learn on n'est plus sur les grands chemins stratégiques on déroule et on déroule gosplan soviétique c'est bien de faire de la prospective mais je crois que là on a parlé de méthodes agiles on parle de design thinking de plus en plus pour les avoir expérimentés il faut une ligne claire mais il faut aussi accepter d'avancer avec pragmatisme et revenir sans arrêt sur la limite alors la première méthode c'est l'ambidextrie alors l'ambidextrie je ne vais pas faire très long c'est quelqu'un qui s'appelle Robert Duncan dans les années 70 avec March enfin c'est Duncan en 76 qui a fait un article fondateur prof de la North Western University et qui a commencé à en parler et c'est March le fameux March le gourou de stratégie qu'il a vraiment mis en place c'est l'idée qu'il faut savoir loucher en fait il faut savoir produire et faire de l'exploitation et de l'exploration produire et expérir de nouveaux horizons et là je crois que cette ambidextrie c'est pareil je parlais des compétences clés qui vont arriver ou sur lesquelles des gens ont été attendus mais de plus en plus ça va être votre job là aussi de au fait et on regarde d'y mettre en avant voilà et il y a des métiers qu'ils connaissent très bien je pense aux métiers par exemple de consultant où il faut à la fois être surtout quand on est seul produire délivrer sur le terrain auprès des clients et en même temps préparer les futurs les futurs clients donc être ambidextre deuxième méthode c'est être en mouvement je crois qu'une des problèmes qu'on a vous parliez tout à l'heure des troubles musculo-squelétiques c'est on manque d'imagination alors je le disais depuis un moment mais c'est vrai que ça circule de plus en plus cette idée on n'a jamais on a les idées de l'air du temps c'est voilà il faut bouger il faut proposer des actions concrètes voilà moi j'ai expérimenté les rendez-vous promenades on va se promener ensemble au lieu d'être assis à une terrasse il n'y a pas de terrasse on marche changer les lieux de travail beaucoup d'étudiants font ça ils vont accoucher leurs parents accoucher leurs grands-parents ils n'ont pas du tout envie de revenir contrairement à ce qu'on nous dit à l'université les taux de retour sont extrêmement faibles j'ai eu encore des témoignages très récemment voilà proposer des actions concrètes là récemment j'ai eu une entreprise qui a la force de vente n'arrivait plus à se mobiliser ils les ont mis en action commando dans une région qui n'était pas du tout la région d'origine des commerciaux donc sur le littoral parce que c'est dans l'hôtellerie et la restauration que ça se passe et en effet il y a eu une sorte de regain d'énergie sur trois jours qui a permis aux commerciaux de revenir vitaliser voilà il faut faire circuler de l'énergie et surtout pas rester huit heures par jour devant son écran quand vous êtes manager il faut faire ce qu'il faut pour que vos équipes ne subissent pas ça moi quand je fais des cours à des étudiants on s'arrête régulièrement je leur dis de faire des mouvements moi-même je bouge voilà il faut absolument faire circuler l'énergie troisième méthode quand le problème c'est le problème et là je crois beaucoup je l'ai dit à l'idée qu'il faut poser bien regarder en face ce qui ne va pas j'adore cette phrase d'Einstein si j'avais une heure pour sauver le monde je consacrerais 59 minutes à définir le problème et une minute à trouver des solutions et je crois en effet alors là aussi c'est peut-être mon métier de chercheur c'est voilà mettre à distance notre répulsion naturelle pour les problèmes et je crois que l'idée elle est importante à partager je crois que vous avez en effet dans vos équipes mais vous avez peut-être aussi dans votre hiérarchie des gens qui détestent des problèmes ils ont l'impression qu'on parle de problèmes on les crée il y a toute une littérature sur les porteurs de mauvaises nouvelles qu'on tuait parce qu'ils portaient la mauvaise nouvelle comme j'ai beaucoup été fouillée dans les tests historiques c'est peut-être un petit peu une représentation mais on n'aime pas les gens qui posent des problèmes donc il faut il faut avoir ce courage-là il faut multiplier les regards sur le problème il faut voilà et puis il faut évidemment penser solution mais c'est vrai que accepter de ne pas arriver qu'avec la solution toute faite ce qui nous renverrait aussi à cet aphorisme de Woody Allen j'ai des questions à toutes vos réponses je trouverai ça j'y arrive trop souvent dans mes réunions oui tout le monde a les réponses il n'y a qu'à faut qu'on oui mais posons le problème et identifions ensuite des scénarios possibles quatrième méthode intéressante à mobiliser la grille SS2i que j'emprunte à Silberman et Jones qui nous dit en fait il y a ce que nous savons et là c'est une façon de poser le problème ce que nous supposons ce que nous ignorons et ce qui est inconnaissable et vous voyez j'ai fait une flèche jaune et une flèche rouge et l'idée c'est d'essayer qu'on pose le problème qu'on pose le diagnostic avec des regards croisés de gens très différents des mutiques des moutons des mutants etc pour justement que dans la diversité du regard posé sur le problème voilà que ce qui est inconnaissable devienne un petit peu plus ce que nous ignorons ce que nous ignorons remonte à ce que nous supposons et ce que nous savons c'est-à-dire qu'il va falloir petit à petit arriver ensemble avoir quelques convictions partagées quelques hypothèses partagées quelques scénarios partagés et se le dire pas seulement en off pas seulement en bilatéral et ça renvoie au temps qu'il va falloir investir sur des choses qui paraissent non pas directement productives mais qui seront indirectement productives une réunion où on passe un petit peu de temps enfin du temps ensemble je parlais tout à l'heure de formation mais là de réflexion stratégique de séminaires ensemble où on va et où on va peut-être se chamailler et pas être d'accord et bien c'est pas du temps perdu c'est du temps de l'immatériel de l'investissement immatériel et puis une façon aussi d'avancer c'est d'imaginer les scénarios les plus fous il y a quelques un ou deux ans on avait travaillé là-dessus avec une entreprise et je me rappelle d'un scénario qu'est-ce qu'on fait s'il y a un igouin géant qui arrive dans les bureaux de l'entreprise voilà et c'était très intéressant parce que quand on y réfléchit comment les gens réagissent et si on joue le jeu on voit les réactions des personnes on voit des idées qui surgissent et plus c'est improbable plus justement on est sur cette notion d'imprévisible et d'incertitude et je vous rappelle ce film si vous ne l'avez pas vu de Soderberg qui est sorti en 2011 mais qui nous racontait la pandémie alors je ne vous raconte pas le film mais c'était exactement ça et les scénarios les plus fous souvent c'est très intéressant d'aller voir dans les imaginations des cinéastes les séries les artistes qui sont mille fois plus créatifs que nous autres managers et chercheurs dernière méthode c'est l'effectuation qui est due à une chercheuse qui a beaucoup travaillé avec Simon Simon je vous rappelle c'est la personne de la rationalité limitée qui a dit écoutez franchement les leaders et les managers ils ne décident jamais de façon rationnelle de toute façon ils n'ont jamais assez d'informations il y a une grosse part d'intuition on travaille en rationalité limitée Sarah Sarasvati c'est une femme formidable qui est d'origine indienne qui avait créé une entreprise qui marchait très bien qui suite à un incendie a dû repartir complètement à zéro qui s'est mis à la recherche qui a rejoint l'équipe de Simon et qui a trouvé cette notion d'effectuation et qui nous dit en fait des fois il faut démarrer avec ce qu'on a au lieu d'avoir une sorte d'idéal comme ça formidable il faut des fois raisonner plutôt en perte acceptable plutôt que de réfléchir uniquement au gain attendu il faut obtenir des engagements travailler avec les autres savoir demander qui peut m'aider à résoudre le problème voilà tirer parti des surprises il y en a tous les jours et on est trop souvent pas assez ouvert aux surprises qui peuvent arriver alors quelques fois elles ne sont pas bonnes mais voilà c'est ce que je vous disais qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive et puis créer le contexte c'est-à-dire accepter de dire qu'on a des modèles mentaux des croyances très profondément racinées et puis qu'il va falloir s'en débarrasser alors j'ai mis entre parenthèses Airbnb avant Airbnb qui aurait cru qu'on pourrait créer un business absolument incroyable sur aller coucher chez des gens qu'on ne connaissait pas voilà et ça je crois qu'on change on peut changer complètement les modèles mentaux par contre il faut savoir aussi interroger ses propres croyances et ses propres modèles mentaux alors voilà sortir de sa zone de confort voilà s'interroger sur mais en fait qu'est-ce qui est vous voyez l'autre jour j'étais avec des doctorants chinois d'ailleurs et je leur disais quand vous faites de la recherche c'est tous les managers et je leur disais on a des hypothèses mais on a aussi des postulats et on a des postulats qui nous habitent et qui font que là un postulat ça ne se démontre pas voilà quel est mon postulat et quels sont mes postulats quelles sont mes croyances et ça c'est ce qu'il y a le plus compliqué dans une entreprise à faire bouger vous avez tous connu ce fameux schéma vous arrivez dans une nouvelle entreprise et ou un stagiaire arrive ou un nouveau pourquoi on fait comme ça parce qu'on fait comme ça là il y a quelque chose qu'il faut bouger dernière méthode c'est une méthode que j'ai prise chez Apter qui est quelqu'un qui a travaillé sur la stratégie du renversement alors qui est très intéressante qui est beaucoup utilisée dans le sport alors le sport j'ai parlé de la musique j'ai parlé de la navigation j'ai parlé de la peinture mais le sport est aussi quelque chose de très très important quand on veut travailler sur la motivation et il nous dit en fait il y a quatre grands pôles de comportement chez les gens l'excitation la relaxation la passivité et l'anxiété et quand on va un petit peu travailler cette grille vous l'aurez en fait on a des zones de stress entre anxiété et excitation des zones de dépression entre passivité et anxiété des zones de relaxation et de passivité qui sont des zones de récréation et des zones de performance et quand vous allez voir le monde du sport quand vous lisez ou vous écoutez des conférences de grands sportifs ou de coachs sportifs et bien ils travaillent sur la zone de performance entre excitation et relaxation pour avoir des gens créatifs engagés et ils savent travailler sur sa zone de récréation les fameux temps morts les moments où on va prendre du recul même si c'est trois minutes entre deux sets de tennis ou dans les vestiaires d'une partie de rugby et on essaie d'oublier la zone de stress et de dépression qui là va traduire toujours plus du même le contrôle le flicage etc et la zone de dépression le harcèlement la moquerie donc ce schéma est extrêmement intéressant et s'inspirer du monde du sport est une chose très même si tout ne peut pas être importé est une façon de travailler alors l'enjeu va être pour vous de passer de l'individuel au collectif mais le collectif c'est plus que l'ensemble des individus bien évidemment nous le savons tous mais ça passe aussi par les personnes la folie ça serait de refaire la même chose et de s'attendre à ce que les résultats soient différents donc c'est encore Einstein qui l'a dit mais je pense qu'on peut lui faire confiance et c'est vrai que j'ai toujours cette image en tête comment est-ce qu'on a augmenté de façon absolument sidérante le record du monde de son hauteur c'est plus en allant face à la barre comme le faisait tout le monde mais c'est en adoptant ce que disait ce qu'a fait Fosbury aux Jeux Olympiques du Mexique en 68 c'est d'aller dos à la barre et c'est comme ça qu'on peut avoir des véritables disruptions alors je terminerai par huit petits tips qui vont reprendre un peu ce que j'ai dit mais qui sont plus à titre individuel voilà des petits partages le premier c'est on n'est jamais trop vieux pour désapprendre et réapprendre je travaille beaucoup sur la diversité sur l'inclusion il y a beaucoup d'agisme dans les entreprises les jeunes sauraient apprendre et du moins non on n'est jamais trop vieux jusqu'au bout voilà jusqu'au bout de la vie on peut apprendre et désapprendre et ça c'est extrêmement important en se rappelant bien qu'il est plus facile d'oublier ce qu'on a appris que ce qu'on n'a pas appris j'en reviens aux fameuses croyances profondes aux fameux codes mentaux fameux ADN enfin tout ce qu'on veut voilà et il faut fouiller dans ce qu'on n'a jamais appris pour se dire voilà je le remets en cause et je désapprends accepter de se laisser surprendre j'en ai parlé vous connaissez tous ces petits schémas aller voir à côté sortir du cadre souvent on a tellement peur de la surprise qui peut être mauvaise mais non c'est important et avoir l'intelligence aussi de la repérer la surprise troisième chose accepter de se faire aider alors je sais bien qu'on a une éducation en famille à l'école voilà tu copies pas sur ton voisin il faut être autonome il faut être solide le leader il est sur son socle non voilà ensemble nous aurons moins peur l'un de l'autre il faut savoir demander il faut savoir travailler en réseau il faut savoir faire de la compétition quand on est sur de la stratégie et je crois que maintenant quand même on a une on est assez convaincu de ça grâce entre autres aux réseaux sociaux et justement ce travail en figital nous aide à travailler de façon beaucoup plus ensemble accepter de réhabiliter le conflit le manque la controverse qu'est-ce qu'on n'aime pas être contredit quand on est manager qu'est-ce qu'on n'aime pas être contredit quand on est prof on déteste ça et moi je crois beaucoup au discord and deadline c'est-à-dire qu'on va se donner une échéance parce qu'il faut prendre une décision la décision est là aussi un des grands moteurs du leadership et du management mais on va accepter de dire allez conflit controverse vous n'êtes pas d'accord dites-le et il faut créer ces zones délibératives qui souvent sont sur le papier mais dans la réalité qui ne sont pas acceptées et qui sont aussi beaucoup dans l'auto-censure pour avoir beaucoup managé nombre de réunions j'aurais tellement tellement que mes collaborateurs me disent non mais tu déconnes ça ne va pas Isabelle je ne suis pas d'accord rien que pour leur dire que j'ai raison j'aurais adoré ça et en fait ça se passe par derrière dans les couloirs donc là aussi il y a une fonction d'exemplarité qu'il faut accepter savoir abandonner alors ça c'est les grandes phrases actuellement on ne peut pas mener tous les combats on ne peut pas mener tous les combats il y a un moment il faut savoir lâcher prise il y a des choses ben oui ça je ne sais pas on parlait tout à l'heure complètement imprévisible il faut savoir ça va avec aussi la surprise il faut savoir des fois lâcher ben oui vous ne pourrez pas avoir tous vos collaborateurs au taquet il y en a un ma poupille vous laissez ton dérivé peut-être qu'il reviendra il y a un moment on ne peut pas être de tous les combats et ça je crois qu'il faut savoir accepter le fail better alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est un rapport à l'échec là aussi notre éducation qui n'est pas dans toutes les cultures mais dans la nôtre on va dire la française au sens un peu général c'est détester l'échec en faire une faute morale et je crois qu'au cours des années j'ai vraiment appris qu'accepter l'échec et accepter d'en faire quelque chose c'est formidable et là aussi si je reviens au monde du sport il y a cette phrase qui circule chez beaucoup de sportifs qui est une phrase de Samuel Beckett ever tried ever failed no matter try again fail again fail better échoue mieux tu as déjà essayé tu as déjà échoué peu importe tu essaies encore tu échoues encore et tu échoues mieux c'est-à-dire qu'il faut accepter l'erreur et il faut savoir innover dans l'erreur et là je crois que cette acceptation d'erreur cette action d'échec est d'en tirer quelque chose il y a une association formidable avec laquelle j'ai de temps en temps des échanges ces 60 000 rebonds et je crois ces entrepreneurs qui ont échoué qui sont quelquefois dans des situations terribles et qui vont quand même rebondir pas comme une petite balle on n'est pas idiot mais se relever reconstruire et être résilient être malin alors être malin réhabilitation de ce que les grecs appelaient en forme d'intelligence la bêtisse c'est avoir cette forme d'intelligence très pragmatique saisir l'opportunité alors ça c'est quelque chose aussi qu'on a détesté pendant des générations de managers il n'y a que les commerciaux qui étaient malins et c'était très mal vu d'ailleurs je vous rappelle que Mercure ou Hermès est lieu des marchands des commerçants mais aussi des voleurs il faut savoir souvent être malin c'est la minute c'est la petite chose et dans vos équipes vous avez sûrement des gens qui sont très malins et il faut les faire leur montrer qu'ils savent faire être réflexif j'en ai parlé soyez réflexif gardez je ne vous parle pas de faire des moments de méditation profonde ce n'est pas mon savoir-faire mais régulièrement et ce que je dis à tous les chercheurs que j'encadre ou moi-même en tant que chercheuse on se met devant une page blanche on prend des feutres de couleurs on prend des post-it et on se met face à soi-même sur ce qu'on a fait ce qu'on a vécu sur les réflexions qu'on a les idées elles sont gazeuses on se comprend tout seul on sait ce qu'on veut dire mais quand on commence à le verbaliser ou à l'écrire et puis à le transmettre c'est beaucoup plus compliqué et c'est une façon d'être réflexif je terminerai avec la notion de courage ben oui quand on est manager il faut être courageux alors il faut être courageux dans le sens où il faut être courageux face à soi-même face aux autres face aux mauvaises nouvelles face à l'incertitude mais malheureusement ou heureusement quand on est manager on est regardé et il y a un effet très mimétique qui a été très étudié et que j'ai pu voir très souvent c'est que cette capacité à montrer l'exemple à être regardé et à être courageux pour encourager les gens à l'être actuellement il faut l'être très courageux voilà et puis je terminerai par parier sur des valeurs durables la confiance actuellement je pense que l'incertitude nous incite à ne pas avoir confiance alors on n'a pas confiance en nous-mêmes on n'a pas confiance dans la vaccination on n'a pas confiance dans le voisin on n'a pas confiance dans nos équipes la confiance je rappelle c'est un ciment c'est un accélérateur de particules c'est un accélérateur d'intelligence collective et la reconnaissance ben oui reconnaître le tout petit geste reconnaître voilà la valeur de chacune des personnes qui contribuent donc au projet de votre entreprise projet de votre organisation là il y a une lecture absolument formidable que vous connaissez c'est les pensées à lui-même de Marc Aurel si réflexif et si reconnaissant de toutes les personnes qui croisent tous les jours voilà parce que c'est une façon tout ça de se doter de ressources alors de ressources physiques quand on bouge faire du sport de ressources cognitives quand on apprend quand on se forme et de ressources émotionnelles quand justement on est capable de cette réflexivité et de cet accueil de l'autre de ses émotions voilà et je reprends cette phrase d'un poète Christian Bobin du Crozeau qui ne rien prévoir sinon l'imprévisible ne rien attendre sinon l'inattendu voilà comment accueillir l'imprévisible et je terminerai en disant je ne vous dis pas de planifier le futur mais de savoir accueillir l'avenir ce qui advient c'est complètement différent comme posture mentale voilà et du coup je quitte la passerelle la petite passerelle si bancale pour aller vers un chemin lumineux en arc-en-ciel alors vous avez vu il est hyper sinueux le chemin et puis il y a beaucoup d'obscurité beaucoup d'arbres qui font qu'il y a peut-être encore quelques monstres mais voilà je vous souhaite que ça soit votre guide et je vous remercie et j'étais un petit peu plus longue que ce qui était prévu mais je propose d'aller aux questions merci beaucoup Isabelle sachant qu'en plus vous avez un livreur qui est en train de sonner chez vous je crois merci beaucoup merci beaucoup pour tous ces conseils ces tips cette énergie votre vision hyper précieux un grand grand merci il nous reste un tout petit quart d'heure alors il y a eu pas mal de questions alors soit dans l'onglet questions soit dans le chat où j'ai eu des petits messages privés donc Isabelle ce que je vous propose c'est peut-être vous les partager pour que vous puissiez dire oui faites-vous le porte-parole de toutes ces personnes alors pas mal de questions pour commencer autour de ok manager dans l'incertitude avec tous ces conseils mais comment je fais quand elle ma hiérarchie reste un peu sclérosée et bloquée dans cet ancien monde et en gros beaucoup de managers opérationnels dans la communauté Up Together quels sont vos conseils pour eux alors ça c'est une des grandes questions c'est ce qu'on appelle en effet le management intermédiaire alors je suis en train de travailler sur ce sujet ce qu'on voudrait redonner je vais être un peu désagréable je pense mais on voudrait on est plusieurs à vouloir redonner de la fierté au management intermédiaire vous savez middle management stuck in the middle ces gens qui servent souvent d'airbag entre les injonctions de la gouvernance et puis la base et c'est vrai que quand on est dans le management opérationnel management de première ligne ou de deuxième ligne c'est souvent très compliqué je crois d'abord qu'il faut travailler avec des tiers il faut que la gouvernance aussi soit capable ce que je suis en train de dire à des managers opérationnels je le dis aussi à des personnes qui sont plus en situation de gouvernance mais je crois qu'un des devoirs aussi du manager opérationnel c'est de savoir vous le savez être l'ambassadeur de ses équipes alors il est l'ambassadeur de la hiérarchie N plus vers ses équipes mais il doit être aussi l'ambassadeur de ses équipes vers sa hiérarchie et avoir le courage de dire qu'il y a des choses qu'on ne partage pas des choses qui ne sont juste pas possibles parler du malaise parler du mal-être et voilà je pense que ça ne peut passer que par ça mais je c'est ce qu'on appelle les tensions de rôle parce que c'est un nom ça a été très étudié les tensions de rôle du manager intermédiaire c'est une vraie difficulté ok et une autre question sur le côté on voit en fait qu'il y a eu pas mal de questions sur est-ce que finalement cette incertitude cette transformation elle sera pour vous maintenant permanente alors vous n'êtes pas madame Irma mais pour vous il faut qu'on rentre dans cet état d'esprit en fait de transformation permanente finalement quand on est manager alors moi ce que j'ai observé je crois que nombreux à le dire on est rentré dans le 21ème siècle en 2021 c'est-à-dire que beaucoup beaucoup de choses s'annonçaient franchement à l'horizon des années 2000 tout simplement avec l'arrivée d'internet internet web 1 web 2 web 3 web 4 tout ce qu'on veut et beaucoup beaucoup de choses se sont accélérées depuis un an avec des effets cliqués c'est incontournable j'en suis certaine cette notion de figital de Attawadak tout ça c'est en train d'être je le vois c'est d'autres postures vis-à-vis de l'environnement alors bien sûr il y aura un retour à des comportements on va renouer avec des choses qu'on connaissait mais vous savez ce fameux syndrome de la restauration dans l'histoire de France vous vous rappelez il y a eu cette époque de la restauration on allait restaurer l'ancien régime mais c'est même pas la peine d'y penser on ne se baigne jamais dans le même fleuve l'histoire ne se répète pas et oui oui il y a plein de choses dans ce que j'ai dit je suis certaine c'est comme sur les grands mouvements d'égalité femmes-hommes les grands mouvements qu'on peut voir sur le racisme sur les remises en cause voilà qui se sont accélérées et je répète moi ce qui en plus me persuade de ça accentue ma conviction c'est que je manipule tout ce qui est recherche en marketing et tout ce qui est recherche en RH et en effet ce que je disais le consommateur en nous est beaucoup plus avancé que le salarié en nous enfin l'entrepreneur ou le manager et quand on y réfléchit on fait déjà plein de choses en tant que consommateur il suffirait de savoir transposer à notre cerveau de salarié de professionnel là c'est des questions plus très techniques et pratiques au pratique je pense au vu de votre expérience terrain c'est déjà un c'est comment rendre mon équipe réflexive et peut-être si vous pouvez redonner la définition de la réflexivité et une qui est liée c'est comment prendre de la hauteur vous avez vu cette importance des managers intermédiaires d'être dans l'opérationnel mais aussi d'avoir ces temps de recul hyper compliqués avec cette course au temps qui est chamboulée est-ce que là vous avez parlé de la feuille blanche et des feutres quand on est seul pour prendre du recul et avec son équipe est-ce que vous avez des techniques ou des choses qui fonctionnent bien en ce moment ? Alors ce qui est vrai c'est qu'on parlait du temps je crois qu'il y a un très très gros travail à faire sur la gestion du temps actuellement je ne caricature pas en disant qu'avec le télétravail qui a quand même beaucoup bousculé beaucoup de gens tout le monde ne l'est pas il y a un rapport au temps qui est complètement différent et on a plus ces temps off ces temps très importants l'informel a disparu ce qui pose un énorme problème et on est dans une sorte d'emploi du temps de ministre sans arrêt sans capacité de respiration donc je dirais qu'il y a première chose mieux gérer son temps quand on est manager on peut imposer justement des temps raccourcir les réunions alléger les processus de rendez-vous etc. de façon à garder des zones de respiration des zones délibératives des zones pour penser j'ai remis en avant il n'y a pas très longtemps une toute petite vidéo que je vous demande d'aller voir ou alors vous tapez mon nom sur le site pour l'écho Warren Buffett qui est quand même un des grands visionnaires alors financés qui montre un objet hyper techno qui est son agenda papier et qui dit et quand on feuillette son agenda papier il est pratiquement vide et il dit mais moi j'ai besoin de réfléchir et quand vous regardez les grands leaders c'est des gens qui ont besoin de se promener qui ont besoin de réfléchir ils ne sont pas tout le temps dans le bourrage de crâne parce qu'autrement on ne peut plus donc en tant que manager mettre des plages délibératives mettre des plages de respiration où les gens ont le temps de respirer ensuite la réflexivité et puis les demander les demander et ça c'est ce qu'on appelle cette compétence qui a été mise en avant par le World Economic Forum pour 2025 c'est le self-management et quand je parlais de formation la formation à la gestion du temps qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est urgent comment je peux mieux travailler ça c'est essentiel la deuxième chose c'est en effet la réflexivité ce sont des techniques qui sont assez simples mais vraiment basiques écrivez écrivez transmettez verbalisez je répète les idées sont gazeuses quand on les pose sur le papier qu'ils soient d'écran ou de la feuille ça prend ça commence à être quelque chose et je ne t'ai pas compris je n'ai pas compris ce que tu voulais dire moi je me comprends mais ce n'est pas le problème et on sait qu'en communication il y a l'émetteur et le récepteur et voilà donc il faut travailler la réflexivité cette capacité à se regarder soi-même et son équipe pour voir ce qui a bien fonctionné ce qui a moins bien fonctionné c'est ça ? alors ça va être oui ce qui a fonctionné ce qui a bien fonctionné comment on l'a vécu aussi ce n'est pas que le résultat on ne regarde pas que le résultat on regarde aussi le processus pourquoi on en est arrivé là ? ça va être aussi à des moments vous voyez moi quelque chose que j'ai pratiqué ça va être des fois ben là on s'est planté alors le courage l'exemplarité on s'est planté je me suis planté comment on en est arrivé là ? et ce n'est pas que le résultat qu'on regarde mais pourquoi qu'est-ce qui a fait qu'a été l'enchaînement le processus décisionnel pour qu'on en arrive là ? et là on désapprend on se dit ben on a eu des biais des biais d'ancrage des biais de confirmation voilà on n'a pas écouté ben pourtant on avait cette info ben ouais mais on l'a zappé et et on tirait quelque chose donc vous voyez ce côté on se met autour d'une table virtuelle ou pas et on se dit ben là et puis on peut le faire sur des succès moi je faisais beaucoup ça en management c'est régulièrement parler des succès de la semaine ou du mois qu'est-ce qu'on a fait de bien ? parce que là aussi on a le complexe du stylo rouge tout le temps marqué ce qui ne va pas mais il y a aussi plein de choses qui ont été bien faites et dans l'océan de choses qui ont été faites il y en a plein il faut le dire aussi donc ça c'est une façon d'être réflexif Autre question alors de tous vos propos il y a beaucoup de super réactions des managers mais qui nous disent ok mais en gros alors là c'est Jonathan qui nous dit et comment on fait quand nos équipes nous sollicitent beaucoup multiplicité des sujets urgents et comment trouver encore ce temps de réfléchir tout en restant disponible alors là encore une fois est-ce que vous avez est-ce que c'est là que le courage manager quoi c'est savoir dire stop là est-ce que vous avez des conseils à donner à notre communauté ? Alors les conseils je renvoie à cette capacité à la gestion du temps c'est-à-dire qu'il y a des matrices que vous connaissez tous l'urgent l'important il y a des choses quand je disais savoir laisser tomber voilà on ne peut pas être partout on ne peut pas être donc il y a des choses on laisse tomber la deuxième chose c'est aussi avoir s'organiser aussi un emploi du temps et se dire qu'il y a des zones d'activité des zones on n'y touche pas on ne va pas accepter il faut aussi connaître ses équipes il y a celui qui va moi je suis pareil mille fois il y a celui qui va vous solliciter toutes les cinq minutes qui va vous demander des rendez-vous mais pour rien vous dire donc il faut savoir reformuler aussi écoute voilà ça serait bien tu me demandes dix minutes tous les matins alors ou vous acceptez dix minutes tous les matins mais ce n'est pas onze ou vous lui dites écoute ce qu'on fait dix minutes tous les matins ça serait peut-être bien que ce soit que le vendredi une demi-heure vous voyez quand je parlais tempo les gens ne fonctionnent pas de la même façon moi j'ai tout un cours à mes étudiants où je leur dis vous serez peut-être un jour manager peut-être mais vous serez toujours manager et je leur dis il faut savoir manager son manager et c'est vrai que là on apprend il y a celui qui veut de l'écrit il y a celui qui veut de l'oral il y a celui qui veut être rassuré tout le temps je sais que le temps manque mais plus on prend du recul l'image du tableau impressionniste plus on se rend compte qu'on n'est pas obligé de répondre oui à tout à tout temps présent on n'est pas mère Thérésa je suis désolée le management c'est du travail le travail ce n'est pas la vie ça aussi je crois qu'il faut revenir à des notions voilà c'est le dur labeur c'est un moment c'est des moments de notre vie et ceux qui parmi nous ont la chance d'avoir des enfants une famille ou une vie personnelle d'ailleurs savent qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à ce travail c'est vrai qu'avec le télétravail il est de plus en plus envahissant super merci beaucoup je vais vous poser une dernière question en parallèle je vais vous pousser parce que je vois que les gens sont en train de partir au déjeuner pour ceux qui souhaitent être invités à la prochaine masterclass répondez dans le chat il y a une dernière question justement sur le rapport au temps Isabelle qui est important et sur les objectifs qui sont souvent fixés par nos entreprises qui sont assez lointains et vous est-ce que vous avez des conseils pour les middle managers sur les objectifs qui peuvent fixer à leurs équipes pour motiver et faire en sorte que les personnes viennent avec en train alors le middle manager c'est un traducteur et son job à plein temps c'est traduire rétro-traduire et rassurer il doit rassurer ses équipes sur des messages qui viennent du haut et qui ne sont pas forcément très faciles et il doit rassurer en haut en disant tout va bien alors sans mentir je répète il doit avoir le courage aussi de la lucidité mais c'est vrai que ça c'est très prenant et cette capacité à traduire en effet qui est très importante c'est-à-dire que s'il arrive avec une stratégie à très long terme qui est juste ubuesque et qui ne peut pas la remettre en cause il faut lui qui dise ok il y a un sommet là-bas alors là on va prendre l'image de la montagne il y a un sommet là-bas il est dans les nuages on nous demande d'y arriver l'oxygène va être très rare mais nous on va regarder nos pieds et puis on va regarder le petit replat qui est dans 10 minutes à pied vous avez tous fait de la montagne on est des fois crevé et on se dit mais j'y arriverai jamais ben oui on arrive étape par étape on y arrive et c'est en fait ce saucissonnage un peu et cette capacité à rendre les choses plus concrètes c'est un des jobs du manager opérationnel un grand merci Isabelle je vais vous laisser le mot de la fin c'est la question qu'on pose à tous nos mentors je ne vous avais pas préparé mais c'est si vous deviez donner un seul et unique conseil à notre communauté lequel serait-il et je tenais pendant que vous réfléchissez vraiment vous remercier pour tous vos conseils vos méthodes votre vision aussi ces voyages dans le monde de l'art du cinéma de la navigation du sport c'est un vrai grand plaisir de vous avoir parce que vous arrivez à nous transmettre les choses avec ces images quotidiennes qui nous touchent tous je pense que chacun d'entre nous on a attrapé des choses parce que c'était extrêmement riche donc prenez vraiment ce qui vous pourra vous inspirer n'hésitez pas à le repartager dans vos ateliers de coaching collaboratif avec les autres managers on a beaucoup parlé des modèles mentaux et des schémas qui peuvent un peu nous enfermer c'est le sujet de la prochaine masterclass le 25 mai autour de Florence Marty donc vous êtes vraiment les bienvenus pour vraiment voir comment est-ce qu'on peut déconstruire ces schémas mentaux et en faire une force justement et Isabelle je vous laisse le mot de la fin si vous aviez un conseil à donner à notre communauté lequel serait-il ? alors moi je dirais j'essaie de me l'appliquer être léger être léger alors pas dans l'insouciance béate mais voilà un peu de légèreté c'est grave ce qui se passe mais relativisons prenons du recul voilà prenons une grande respiration et on n'a pas le poids du monde tous les matins quand on se lève sur les épaules et si on arrive à le transmettre moi j'ai beaucoup vu ça on arrive dans des entreprises vous connaissez alors je vais parler plus du présentiel on a l'impression que tout le monde est heureux d'être là il y a une atmosphère légère il y a un truc qu'on ne sait pas c'est ce qu'on appelle le climat organisationnel puis il y a d'autres fois les gens sont là ils se regardent bizarrement c'est plombant voilà vous êtes manager vous êtes voilà vous incarnez et soyez dans des bulles un peu légères un grand merci Isabelle salut à tous salut à toutes merci d'être resté 2-3 minutes de plus merci merci à vous on vous envoie le digest comme d'habitude qui résume tout ce qu'a dit Isabelle en infographie vous aurez le replay sur la chaîne YouTube je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de semaine et encore un grand merci Isabelle salut à tous et bon courage parce que c'est plus facile de dire que de faire merci au revoir au revoir